— On va donc parler des entreprises girondines avec Patrick Seguin, le président de la CCI Bordon Gironde. Bonjour. — Bonjour. — Alors le troisième trimestre 2022 s'annonce compliqué pour les entreprises girondines. C'est ce qui ressort notamment d'un baromètre dont vous allez nous parler. — Oui, c'est vrai. Tous les trimestres, on fait un baromètre de l'économie. Et on est passé du deuxième trimestre au troisième trimestre avec l'inversement des tendances. Tous les voyants qui étaient au vert au premier et au deuxième trimestre passent quasiment tous au rouge. C'est la conséquence de la fin du quoi qu'il en coûte du gouvernement, mais aussi le commencement des remboursements des prêts garantis par l'État en même temps qu'une flambée des prix au niveau de l'énergie notamment. Difficulté de recrutement, c'est pas nouveau. Mais il y a un certain nombre de paramètres qui fait que la tendance s'est très vite inversée. Et on sent une inquiétude réelle. Et puis malheureusement, une augmentation des entreprises en difficulté qui viennent se mettre sous la protection des tribunaux de commerce. — C'est quelque chose que vous redoutiez, puisque je vous avais déjà reçu il y a plusieurs semaines de cela sur le plateau. Et justement, les entreprises girondines étaient inquiètes par rapport à ce troisième trimestre. Là, ça y est. On est en plein dedans. Et ça ne va pas. — On est en plein dedans. Mais ça s'est inversé très rapidement. C'est-à-dire que ça a été aussi violent que les incendies... — C'est une mauvaise image. — Mais que les incendies de cet été. Donc en deux mois d'été, la tendance économique s'est inversée. — Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je rencontre beaucoup d'entreprises qui baissent les bras, ou plutôt des chefs d'entreprise qui baissent les bras, principalement les personnes qui sont d'un certain âge et qui sont épuisées et qui ne comprennent plus le monde dans lequel on est et qui se disent « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ce matin en me levant ? ». Vous voyez ? Donc c'est un peu compliqué. Donc on passe notre temps à essayer de remonter le moral des entreprises, ce qui fait partie de nos missions. Mais c'est quand même pas notre première mission. Et aujourd'hui, la très grande difficulté, c'est le prix de l'énergie, les envolées des prix et puis des choses qui sont proposées aux entreprises en leur donnant 48 heures pour choisir, qui sont intolérables, inadmissibles. On a des exemples. Je ne sais pas si je peux vous donner un exemple. C'est de vendredi une entreprise de menuiserie industrielle qui fait du thermo-laqué. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'énergie pour des fours de chauffage. Elle avait son... Pour 1 000 kWh, elle payait 87 €. On lui propose un contrat à 1 066 € pour la même chose. C'est-à-dire que son budget énergie passe de 30 000 € à 300 000 €. Elle ne fait pas 300 000 € de résultats. Donc ces entreprises ne peuvent pas signer les contrats. Et les mêmes sociétés de propositions de contrats d'énergie leur disent « Ah ben, si vous faites une rupture de contrat, ça va vous coûter 834 € par mois d'indemnité ». Donc c'est juste un scandale, ce genre de proposition de contrat. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que les entreprises puissent continuer à payer l'énergie avec une augmentation raisonnable, c'est-à-dire 15-20 %, c'est déjà beaucoup, mais que l'État mette de l'eau là, auprès des compagnies qui vendent de l'énergie, pour arrêter ce côté inflationniste inadmissible. Une entreprise, une PME qui reçoit ça, les gens sont paniqués, nous disent « Mais j'arrête. J'arrête. Je ne vais pas pouvoir payer ». Justement, comment vous pouvez les aider ? Comment vous pouvez les accompagner ? Quel discours vous avez avec ces chefs d'entreprise qui sont complètement perdus par rapport à la situation ? On va regarder ça. On va vous accompagner. On propose d'envoyer des énergéticiens dans leur entreprise pour faire un diagnostic. Alors le diagnostic, c'est intéressant pour l'avenir, mais ils ont le... Excusez-moi, il y a le feu. Donc il va surtout un pompier. Donc on essaie de voir avec eux comment ils peuvent faire des économies. Et surtout, on essaie de prendre en charge leur dossier, d'appeler les fournisseurs en disant « Attendez, revoyez votre proposition ». Mais ces fournisseurs multiples et variés, maintenant, il y a les institutionnels qui sont plus raisonnables. Et puis il y a tous les autres qui disent « C'est comme ça », parce qu'ils sont en situation de force. Donc il faut mettre le haut-là dans tout ça. Et je pense qu'il n'y a que le gouvernement qui peut mettre le haut-là dans tout ça. Il faut qu'on revienne raisonnable sur la valeur des prix. Ça amène aussi à un effet un peu pervers. C'est que je suis alerté par des collectivités qui me disent « En l'ant des appels d'offres, on n'a pas de réponse ». Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même dans mon entreprise, je suis incapable d'écrire un prix. Je ne sais pas combien ça vaudra demain ou après-demain. Donc les entreprises qui ont encore des commandes assez remplies disent « On va attendre pour répondre ». Et la conséquence, c'est qu'on a des appels d'offres infructueux. Mais dans 6 mois, il y aura un trou d'activité. Parce que si on ne fait pas de devis, on n'aura pas de commandes. Il y a urgence. On l'a compris. On est en novembre. On parle du troisième trimestre. Est-ce que vous êtes plus optimiste pour le mois de décembre ? Ou vous pensez que le mois de décembre va se poursuivre sur cette même lignée ? Moi, je suis vraiment optimiste. Vous le savez. Donc je voudrais être optimiste ce matin chez vous. Mais non, je ne suis pas optimiste parce que ça ne cesse de s'aggraver tous les jours. Il y a des événements nouveaux tous les jours. Et je ne vois pas comment on va renverser la vapeur au moment où, justement, on consomme de plus en plus d'énergie. Et donc, ça va être compliqué. Il faut, bien sûr, raison garder. Il faut surtout que les gens se posent un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la plateforme Qui peut des ma boîte ? Justement, j'allais vous en parler. Vous m'avez devancé. Je vous en prie. On a créé cette plateforme. Et là, je tiens à saluer tous les acteurs du monde des chiffres. Et donc, les commissaires aux comptes, les experts comptables, le tribunal de commerce de Bordeaux, le tribunal de commerce de Libourne, les administrateurs judiciaires, tous. On a réussi. On a mis un an et demi. Mais on a réussi à mettre tout le monde autour de la table. On a créé une plateforme qui s'appelle quipeuxaidermaoboite.fr et qui est absolument confidentielle. Et en trois clics, le chef d'entreprise peut envoyer une alerte en disant « J'ai des problèmes. Je suis à découvert la banque. Je ne peux plus payer mon fournisseur. » ou « Je ne peux pas payer mon énergie. » ou « Je ne peux plus payer les salaires à la fin du mois » ou autre. Et donc, à partir de là, ça détecte vers qui on peut l'envoyer. Et on essaie de prendre les problèmes le plus tôt possible pour éviter que les entreprises se retrouvent devant les tribunaux de commerce. Ça commence à bien marcher. J'allais aussi vous poser la question. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idées ? Vous avez un chiffre, par exemple ? On a lancé cette plateforme maintenant, il y a un petit mois. Et ça a démarré tout doucement. On est en train de communiquer grâce à vous et grâce aux médias sur « Qui peut aider ma boîte ? » pour expliquer ce que c'est. Et là, aujourd'hui, on tourne à une trentaine de contacts par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait 30 entreprises quand même sur les 110 000 qui sont sur la Gironde qui disent « Oula, attention, j'ai un problème. Je voudrais qu'on m'écoute. » Et à partir de ce contact, trois clics, on a un collaborateur ou une collaboratrice qui prend le téléphone et qui appelle et qui prend le contact. Et si nécessaire, on va dans l'entreprise pour voir ce qui se passe. Ça veut dire que vous les accompagnez individuellement, personnellement, j'ai envie de dire ? Très individuellement et de façon confidentielle. Donc j'appelle évidemment toutes les entreprises qui nous écoutent et qui ont des problématiques qui sentent que ça ne va pas bien. Surtout, ne restez pas seuls. Malheureusement, on a 94% des entreprises qui arrivent devant le tribunal trop tard. Arriver devant le tribunal, c'est un acte de gestion. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'échafaud. C'est au contraire se mettre sous la protection des tribunaux de commerce. On a la chance que ça existe en France. Et là, il y a un administrateur qui est nommé, qui va apaiser les choses, qui va regarder ce qui est sauvable, ce qui n'est pas sauvable, etc. Et la plupart du temps, quand c'est pris à temps, l'entreprise repart. Donc qui peut aider ? Ma boîte.fr. Ne pas oublier. Merci beaucoup, Patrick Seguin, d'avoir été l'invité de cette matinale. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour votre journal.